Combien de continents y a-t-il ? Facile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 6. La définition habituelle d'un continent, une vaste étendue de terre séparée des autres par des océans, est ok, jusqu'à ce qu'on commence à y réfléchir et alors on rencontre des problèmes. Des problèmes comme celui-ci, voici l'Europe, voici l'Asie et vous remarquerez probablement qu'il n'y a pas d'océans entre les deux. Alors pourquoi sont-ils deux continents différents ? La raison que la plupart d'entre nous donnerait est culturelle, que l'Asie et l'Europe sont tellement différentes qu'il vaut mieux les considérer comme deux entités séparées. Ok, mais si l'argument culturel est valide, alors on doit aussi l'appliquer à l'Inde, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne. Maintenant on a 10 continents et encore un autre problème. Si la culture définit les continents, on n'arrêtera jamais de dessiner des lignes de plus en plus absurdes. Pour cette raison, certains considèrent l'Europe et l'Asie comme un seul continent, l'Eurasie, ce qui diminue le nombre de continents à 6 ou à 5. Mais l'Amérique est-elle un continent ou deux ? Eh bien, si on utilise notre définition du début, la réponse est simple. 1. Car il n'y a pas d'océans entre les deux. Mais Bintelreig, il y a une séparation entre l'Amérique du Nord et du Sud, le canal de Panama. Le problème avec ça, c'est que le canal n'est pas vraiment une séparation entre les deux, et on peut facilement marcher d'un côté à l'autre. Ceci nous fait 5 continents. Attendez, mais si on considère que le canal de Panama n'est pas une séparation, on doit faire la même chose pour le canal de Suez, et on vient de créer un supercontinent monstrueusement grand, l'Afro-Eurasie. Avec ces 4 continents, notre définition du début est maintenue. Sauf que non. A cause du mot vaste, quelle est la taille minimum d'un continent ? L'Australie est-elle vraiment un continent ou a-t-elle raide des îles ? Pourquoi ne pas rentrer le Groenland d'un continent ? Et voici encore une chose pour compliquer une chose qu'il est déjà. L'Antarctique, sans la glace qui la recouvre, n'est pas un continent, mais un archipel. Donc si on continue à considérer l'Antarctique comme un continent, alors il y a beaucoup d'autres îles qui aimeraient bien être appelées des continents. Des endroits comme le Groenland, la Grande-Bretagne, le Madagascar, Sumatra et Borneo. Donc maintenant on est plus embrouillé qu'au début. Il pourra y avoir 3 continents ou plusieurs dizaines. Ah ah ! J'ai de la solution ! Les plaques tectoniques. Déterminons nos continents sur base de ceci. Nous avons la plaque eurasienne, la plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque antarctique, la plaque australienne. Jusqu'à maintenant ça ne m'a pas l'air d'être aussi mauvais. La plaque indienne, la plaque arabique, la plaque pacifique, la plaque de Nazca, la plaque des Cocos, la plaque Juan de Fucca, la plaque philippine, la plaque caraïbe, la plaque scotia et l'Amérique du Nord, qui inclut une bonne partie de la Sibérie, la moitié du Japon et la moitié de l'Islande. Bon, cette histoire de plaque tectonique n'a fait que nous embrouiller davantage. Alors, combien de continents y a-t-il ? Autant que vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501